Alors on va commencer avec qui les enfants ? C'est une tradition aux aigles du Léman. En été, le parc voit naître des dizaines d'oiseaux, parmi les plus rares et les plus menacés au monde, comme ce vautour moine, plus grand rapace d'Europe. Je pense que c'est la première fois qu'on arrive à reproduire cette espèce. Ça fait plus de 15 ans que Jacques-Olivier l'attend, donc enfin voir dans ce parc un bébé moine, on est vraiment extrêmement contents. Vivant avec lui, c'est donc un petit condor des Andes, qui lui, à un mois aussi, il s'en est à deux jours d'intervalle et on arrive à les reproduire assez fréquemment. Par contre, pour la première fois, on a réussi à en avoir deux. Des oiseaux préservés en captivité, car trop en danger dans la nature. Mais l'an prochain, le parc et son fauconnier vont franchir une étape décisive, en relâchant des jeunes de sept espèces, le pigargue à queue blanche. Cet aigle pêcheur vivait en Haute-Savoie, avant d'être éradiqué par l'homme, il y a 130 ans. Alors les pépères, on s'y fait, cette nouvelle volière. C'est un peu le marécage en ce moment. Vous avez de l'eau partout, là. Donc pour les aigles pêcheurs, c'est pas dramatique. Alors là, on est devant la première volière qu'on vient de terminer, qui est la volière de réintroduction, dans laquelle les jeunes seront élevés avant d'être relâchés. Et ce couple vient d'arriver hier. L'objectif, c'est qu'ils se reproduisent naturellement dans cette volière. Qu'il y a six semaines, on prenne les bébés, on les mette de l'autre côté des petits barreaux que vous pouvez voir là-haut. Des volières révolutionnaires avec leur double nid. Un pour les adultes, captifs, un autre pour les petits. Celui-là est ouvert sur le monde, la nature. L'aiglon pourra ainsi s'envoler à son rythme, sans jamais rompre avec ses parents. Une méthode totalement inédite. Oui, c'est la particularité de ce programme de réintroduction, c'est que pour la première fois, les oiseaux vont être élevés par leurs parents à l'endroit où ils vont être relâchés. Donc on espère justement que ce lien qu'il y aura avec les parents va faire en sorte qu'ils restent encore plus. C'est l'objectif d'un programme de réintroduction, c'est pas simplement de les lâcher pour qu'ils partent, c'est-à-dire de les lâcher mais essayer de les faire rester. Et on espère qu'avec ce système-là, on aura un résultat qui sera meilleur que ce qu'on a d'habitude. Cinq volières similaires sont en construction. Objectif, réintroduire 80 oiseaux dans les dix prochaines années. Ne manque plus que les dernières autorisations préfectorales, espérées à l'automne.